Bon, j'ai le grand plaisir d'accueillir François. Ouais ! François est une personne très riche, c'est le mot qui me vient. Riche par tes expériences, par la profondeur de qui tu es. Dernièrement aussi parce que tu as accompli dans ton business. Et du coup, je voulais vous partager l'histoire de François parce que on n'aurait pas cru que tu n'aurais pas cru être là où tu es, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Et je pense que ça vaut le coup de partager ce que tu as vécu. Aussi bien à un niveau coulisses, en mode qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais aussi en mode tiens, qu'est-ce que tu as fait de manière pratico-pratique. Ça te va comme challenge ? Ouais, ouais. Si tu veux bien nous dire un peu ce que tu as fait avant d'être entrepreneur et de nous dire comment tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, même si ça se fait en plusieurs petites étapes, mais ça va intéresser les gens. Donc n'hésite pas à m'orienter si tu vois que je m'éparpille. Alors, j'ai commencé par avoir mon bac. Ensuite, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, il se trouve que j'étais plutôt bon en maths. Donc je suis allé en prépa. Mon papa m'a dit, va en prépa. Bon, je vais en prépa. Et je suis tombé sur un super prof de maths que j'ai eu trois ans, Denis Guibourg, merci Denis, qui m'a fait adorer les maths. Et c'était un professeur qui était très simple, mais qui était implacable. Il avait une rédaction. Et je me suis dit, les maths, en fait, c'est facile. C'est facile. Et c'est devenu mon point fort. Ensuite, j'ai fait les classes prépa, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école des mines de Saint-Etienne. J'ai fait un stage en Guadeloupe. J'ai fait ma troisième année au Canada, au anglophone. Et là, l'école des mines de Saint-Etienne, c'est une école généraliste. Moi, ma spécialisation, c'était le développement durable. Ce que maintenant, on appelle un peu la permaculture, si on veut. Professionnellement, du coup, ça t'a amené ? Ça m'a amené à l'Inas, en train de vendre des sandwiches, parce que je loupais mes entretiens d'embauche. En fait, je n'étais pas assez ancré, je n'avais pas assez les pieds sur terre. Et donc, quand je parlais aux recruteurs, ils voyaient quelqu'un d'un peu idéaliste peut-être. En tout cas, ils ne voyaient pas en moi quelqu'un qui pouvait l'aider à être efficace dans son entreprise. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps avant de faire autre chose ? J'ai travaillé dans la restauration entre 22 et en gros 30 ans. Au début, j'étais vendeur, responsable des ventes, assistant au manager. Ensuite, j'étais au siège. Et puis, en discutant avec le directeur, il m'a dit, ça te va, François. Lui, il voulait orienter le poste d'assistant de direction vers le marketing. Et moi, ça ne m'intéressait pas trop. J'étais plus sur des dossiers techniques. Et donc, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et en fait, je me suis dit, un prof de maths ne serait pas mal. Un prof de maths ne serait pas mal. Et donc, il m'a aidé. Et puis, j'ai préparé le CAPESH. J'ai repris mes études un an. À 30 ans. À 30 ans, à peu près, oui. J'ai eu le CAPESH du coup en 2007. J'ai été prof dans l'éducation nationale pendant trois ans à peu près. Et là, il y a ma fille qui est née en 2009. Et j'étais super content. Et en même temps, sa maman a assez mal vécu l'accouchement. Et je trouve que c'est moi qui ai beaucoup porté nous trois, si on veut, à ce moment-là. Et j'étais dans une petite ZEP, pas très violente. C'était une petite ZEP juste avec des enfants qui voulaient s'amuser et ne pas bosser. Mais moi, j'étais persuadé que j'étais là où je devais être. Puisque les maths, c'était mon truc. Là où j'étais ma zone de génie, on pourrait dire. Et en fait, j'ai commencé à mettre la pression du programme. Je me suis dit, si je ne finis pas le programme, ils auront des lacunes l'année prochaine. Et donc, il faut absolument que je termine. Et là, ça a commencé à être l'enfer. Parce qu'en fait, du coup, je me mettais des objectifs de séance. Il faut que je finisse le théorème de Pythagore, par exemple. Mais eux, ils ne voulaient pas bosser. Et puis, à l'époque, je ne savais pas gérer ma classe. Donc, je m'énervais. Tu vois, je me fixais l'objectif et c'était impossible. C'était impossible parce que je trouve que eux, moi, je veux qu'ils… Et puis, comme je suis un perfectionniste, je ne me contentais pas de trois élèves qui ont compris. Je voulais que tout le monde comprenne. Donc, c'est impossible. Et donc, je me disais, le problème, c'est moi. Je ne sais pas. Et donc, j'ai fait un burn-out. J'étais en arrêt. Et là, c'était le pire moment de ma vie parce que j'étais persuadé d'être à ma place, d'avoir trouvé le job pour lequel j'étais fait. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et donc, je demande une année de report et on me dit non. Soit vous revenez, soit vous démissionnez. Donc là, c'est les pires vacances de ma vie. Et en septembre, je ne voulais pas démissionner avant de trouver quelque chose. Et là, je trouve un boulot de technicien itinérant chez Free. Donc, tu vois, c'était Free, la liberté. Donc, je vois Free et donc, je répare les Freebox. Ok. Là aussi, je ne m'y attendais pas. Ok. Sandwich Prof Free, d'accord. Et tu fais ça pendant combien de temps ? Un an à peu près. Sept, huit mois. Après, j'essaye Apple un peu. Et puis, je me mets en... Attends, tu as travaillé chez Apple ? Oui. Wow, tu as fait quoi chez Apple ? J'étais dans... Enfin, en fait, j'ai fait la formation. Et au moment, j'étais... Comment ils appelaient ça ? Genius. En fait, chez Apple, tu as des... Il y a les techniciens, il y a les formateurs, etc. Et moi, j'étais dans les Apple Center, là. Enfin, j'allais être spécialiste, je crois. Ok. Le gars qui forme en même temps. Et là, pareil, je me suis encore dit, mais je ne vais pas y arriver. Je me suis mis la pression encore tout seul. Et j'ai démissionné. Wow. Encore une fois. Et là, je ne comprends pas. Tu vois, je... Mais à chaque fois, c'est moi qui... Personne ne me dit de me barrer. Bon. Là, j'ai encore un moment pas bien du tout. Et je retourne chez l'Inas. Sauf que maintenant... Avant, j'étais dans... La restauration. Dans la restauration, dans le magasin, en train de vendre des sandwichs. C'était cool. Là, je suis dans le laboratoire sous terre. Je ne vois pas le jour. De 7 heures du matin à... Tu fais quoi, Diocoup ? Je coupe des sandwichs. 5 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Et je vais finir ma vie là, quoi. Et ma chance, c'est qu'il ne me garde pas. Tu n'étais pas assez bon. J'étais pas assez bon. Tu n'étais pas assez bon pour ça. Non, mais franchement, je n'étais pas bien à ce moment-là. J'étais un mort-vivant, tu vois. Et même couper des sandwichs, ils ont considéré que je ne pouvais pas le faire, tu vois. Donc, heureusement, je quitte ça. Et puis, je trouve une annonce, c'était en décembre 2011, pour être prof de maths dans une école privée, hors contrat, pour des œuvres qui ont les troubles de l'apprentissage. C'était une école qui débutait à l'époque, qui s'appelle le CRN. Et là, il cherche un prof de maths pour 5 heures par semaine. Et donc, je prends. Franchement, à l'époque, je n'étais pas bien. Mais il se trouve que le directeur, Hervé Glazel, il a fait polytechnique. Et quand il voit que j'ai fait les mines de Saint-Etienne, il se dit, il ne doit pas être con. Tu vois ? Il doit… Bon, il n'est pas très… Très… Voilà. Il ne dégage pas une énergie de fou. Mais il ne doit pas être bête. Allez. Il a commencé à me parler de ses recherches de cerveau, etc. Et ça allumait un petit peu. Ah ouais. Du coup, tu as fait quoi alors ? Et donc, j'ai été prof au CRN de maths. D'accord. Et ça a duré combien de temps ? Là, j'y suis encore. En fait, j'y suis là-bas. Donc, au début, je faisais 5 heures. J'ai eu un moment où je faisais 13 heures. Et là, maintenant, je m'occupe de la classe de 3e uniquement. Je fais 5 heures par semaine. Ça fait combien de temps, du coup, que tu fais ça ? C'était en 2012, là, tu vois, une dizaine d'années. Ok. Et du coup, petit à petit, tu commences à lancer ton propre business en parallèle ? En parallèle, du coup, je fais des cours particuliers. D'accord. Mais qui n'a rien à voir avec cette entreprise ? Non. Là, j'accompagne des élèves. En fait, au CRN, c'est des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage. Donc, ils sont dyslexiques, dyspraxiques, troubles de l'attention. C'est les cancres qui… On les salue ou pas, eux ? Évidemment, on les salue. Moi, j'ai été un peu cancre à l'école. Oui, évidemment. Et ils sont dans un système qui ne leur correspond pas. Et donc, ils sont en échec. Et ils pensent que c'est eux le problème. Et donc, ils arrivent au CRN. Et nous, on essaye de tant bien que mal, de leur donner confiance. Et donc, ça, c'est précieux parce que ce sont des élèves qui ont des troubles, donc qui ont du mal à comprendre. Donc, en tant que professeur, c'est sympa parce que ça nécessite de la créativité. Il faut toujours se remettre en question, etc. Donc, ça, c'est top. Mais en même temps, moi, je veux aussi être avec des élèves qui ont envie de réussir, tu vois, qui percutent parce que moi, ça va lentement avec eux. Donc, c'est un côté créatif et c'est sympa. Mais par contre, il n'y a pas de challenge et tu vois, ça ne percute pas. Donc, je fais des cours particuliers pour aider des élèves qui veulent faire des prépas, tu vois, avoir des super notes, etc. Parce que de toute façon, l'autre job ne prenait pas un temps plein. Non, non. Je voulais justement, je voulais vraiment garder un pied pour être prof. C'est important de continuer à être prof et encore plus avec des élèves qui ont des difficultés. mais je voulais garder le côté prof particulier pour justement viser l'excellence, etc. Et donc, prof particulier, je vois les limites du prof particulier, les élèves, les parents qui se reposent, qui donnent les devoirs maison, qui, voilà, faites comme ça, lui a des bonnes notes, paye, etc. Du coup, tu fais ça pendant combien de temps ? En fait, ça… Tu continues encore ? Non, si on veut, c'est-à-dire qu'au début, prof particulier, ça évolue vers le coaching individuel. Je me dis, voilà, ça ne suffit pas de faire des maths, il faut aussi parler d'organisation, de gestion du temps, de pourquoi on fait les choses, motivation intrinsèque, extrinsèque. Donc, ça va vers le coaching. C'est là où, du coup, je te rencontre. Donc, je ne sais plus, c'était en 2019 peut-être ? Ouais, 2018-2019. 2018-2019, c'est au moment du confinement que j'ai commencé le programme les membres fondateurs, si on veut, de Mission Passion. C'est-à-dire qu'au début, dans ces cours, tu mettais du coaching, mais tu ne faisais pas de coaching en plus. C'était juste, au lieu de juste donner des cours, tu posais aussi des questions et tu les faisais réfléchir sur tout l'aspect organisation et plus large que juste… Voilà, c'est ça. Mais c'était un peu, tu vois, c'était mon ressenti. Je n'avais pas vraiment de formation, si on veut, ou de clé. Et donc, c'est pour ça que j'ai… Et quelle a été, du coup, la prochaine étape ? Alors, à partir de là, ton lancement, notamment ? Ça a été grâce au programme, justement, de pouvoir faire des offres, non plus à l'heure, mais sur une durée d'accompagnement. Moi, c'était sept semaines. L'idée, c'est de relier une vacance à une autre vacance. Il y a à peu près sept semaines entre chaque vacance. Donc, c'est d'accompagner les élèves de checkpoint en checkpoint, comme ça. Donc, tu as fait un premier lancement de groupe tout de suite, entre guillemets, c'est ça ? J'ai commencé… Tu as fait de l'individuel sur sept semaines d'abord ou tu as tout de suite fait du groupe ? Non, mais justement, le groupe, ça va être maintenant. Ça va être maintenant. Là, moi, en fait, sur l'année 2019… Attendez, on est en 2021. Sur 2019-2020… Non, 2020-2021, donc l'année scolaire dernière, en fait. Là, j'ai fait du coup du coaching individuel sur sept semaines. Et tu as eu combien de clients ? Alors, à la fin, j'avais à peu près dix élèves en même temps. En fait, j'ai eu… Mon accompagnement, c'était 997 euros sur sept semaines. Et ça m'a fait à peu près sur l'année 24 000 euros. Ok, super, super. Et au niveau mindset, il s'est passé quoi ? Parce que c'est quand même un sacré bond de passer du coaching à l'heure à 1 000 euros, un accompagnement. Est-ce que tu veux nous parler un peu des coulisses, de comment ça s'est fait ? Oui, bien sûr. Pour moi, comment j'ai pu m'autoriser peut-être ? Parce qu'en plus, on se connaît. Et je sais que l'argent, ce n'est pas un moteur chez toi. Donc, c'est quand même assez curieux de l'extérieur de se dire, tiens, François, il s'en fiche de l'argent. Et pourtant, il vend de l'accompagnement à 1 000 euros. Ça ne se fait pas trop, non ? C'est d'ailleurs pour ça que j'avais un peu du mal à en parler autour de moi. Et je sentais beaucoup de jugement aussi par rapport à ça, notamment les amis. Parce que je suis comédien aussi. Du coup, j'ai des amis comédiens. Ils ne comprennent pas trop ce côté. Mais pourquoi tu fais ? Donc, prof, c'est cool pour eux. Mais coach, et quand je leur dis coach haut de gamme, pour qui il se prend ? Même dans ma famille, c'est pareil. Genre, il y a des bas de gamme, haut de gamme. OK, d'accord. Donc, haut de gamme, du coup, premium, peut-être que c'est mieux maintenant. Mais du coup, tu veux nous raconter ta première vente à 1 000 euros ? Comment ça s'est passé ? C'était fluide ? Tu étais à l'aise ? Les techniques que tu donnais dans le programme, c'était assez… En fait, mon accompagnement, c'était deux fois une heure par semaine de coaching individuel et un accompagnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur Telegram, tout le temps. C'est-à-dire qu'une question, je suis bloqué, hop, j'envoie une photo de l'exo et moi, je réponds, etc. L'idée, c'est dès qu'il est l'élève bloqué, il me passe la balle, hop, et ensuite, il permet d'avancer comme ça. Il ne veut jamais être bloqué, c'est ça l'idée. Donc, je trouvais ça assez précieux quand même. Les élèves, ils se trouvent très peu, Telegram, parce qu'ils sont habitués au… C'est ça mon problème, en fait. C'est-à-dire que les élèves, les parents, ils veulent des profs particuliers. Et le coach remet en question, travaille les zones d'ombre. Et donc, forcément, les élèves ne veulent pas ça. Et pourtant, c'est les parents qui te payent. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que le client, c'est le parent, mais le coaché, c'est l'élève. Donc, en fait, c'est bien que le coaching, pour que ça marche, il faut qu'on investisse. C'est un des problèmes justement que j'avais. Du coup, je suis quand même curieux de savoir comment tu as réussi à convaincre dix parents. Ce n'est pas rien. Ça s'est fait en combien de temps, d'ailleurs, ces dix clients ? Ça s'est passé en l'espace de quelques mois ? En fait, ce n'est pas vraiment… En fait, c'est que j'avais dix clients en même temps, c'est-à-dire dix élèves. Et en fait, c'est les limites de mon business. C'est pour ça que là, j'ai beaucoup réfléchi. Et là, je vais lancer un programme de groupe. C'est vraiment… Là, c'est mon bébé. Je sens que c'est le moment. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que je travaille quand les élèves ne sont pas à l'école. Donc, je travaille le soir et le week-end. Et donc, en fait, j'adore mon boulot. J'adore cocher. Mais ça me pose un dilemme parce que soit je passe du temps avec mes amis, avec ma famille, avec ma fille. Tu sais que je suis séparé de sa maman. Donc, je l'ai un week-end sur deux. Mais si je prends l'habitude de faire un coaching le samedi matin, quand elle est là, je ne suis pas avec elle. Donc, en fait, je dois choisir entre ma vie privée et être dans ma zone de génie, tu vois, mon coaching. Et donc, c'est un dilemme. Mais je me permets, ces dix clients, c'était vraiment en l'espace de deux, trois mois en début 2021 ? En fait, c'était sur la période, je pense, de janvier à juin 2021. Oui, voilà, c'est ça. J'avais à peu près dix élèves à peu près en même temps. Oui, c'est ça. Mais je ne pouvais pas faire plus. J'étais bloqué parce qu'en fait, deux fois dix, ça fait vingt. Vingt heures par semaine, quand ce n'est pas en journée, c'est forcément le soir et le week-end. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que tu aurais pu vendre la même chose à 1500 euros ? Est-ce que les gens auraient acheté ? Là, maintenant, là, je pourrais faire ça. Mais ça n'a pas… Mais même à l'époque, tu aurais pu. Oui, à l'époque, ce que j'ai du mal à faire, c'est à changer de tarif avec une même personne. C'est-à-dire que… Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que s'il y a une personne que j'ai eu à 1000, je veux dire maintenant, ce n'est pas 1000, c'est 1500. Là, je… Donc, j'ai peut-être même besoin de… Et c'est là où ce n'est pas possible de dire non aux anciens pour pouvoir passer à des nouveaux clients. C'est courageux. Est-ce que tu veux nous parler de comment, du coup, tu as quand même réussi à formuler les choses pour convaincre les parents parce que c'était très novateur ? C'était un gros billet, en tout cas, par rapport… Comment était ton discours commercial, entre guillemets ? Les arguments d'autorité, je pense. Tu vois, j'ai fait ingénieur, je me suis formé beaucoup sur YouTube avec pas mal de… Tu vois, sur comment fonctionne le cerveau, la neuroéducation, les neurosciences, des… Jean-Yves Ponce, Fabien Olicard, tu vois, des… Jérôme Ouarrault aussi sur les soft skills, tu vois. Je me suis vraiment… J'ai acheté beaucoup… Au moment du confinement, moi, j'ai acheté beaucoup de formations, la tienne, mais d'autres aussi, parce que, justement, je voulais avoir plus de connaissances, plus de… tu vois, mieux comprendre, en fait. Et le fait de travailler sur des élèves qui sont 10, justement, ça m'a aidé à être meilleur prof pour eux aussi. Et je me dis, si j'arrive à être… Et comme ça marchait encore mieux avec les 10, je me dis, si ça marche pour eux, ça marche forcément encore mieux avec des élèves qui ont moins de troubles, tu vois. Donc, ça a été assez fluide, finalement, avec les parents. Oui, ça a été fluide. Et puis, la technique simple de dire, voilà, surtout les… Parler des bénéfices, anticiper les objections, et puis dire, est-ce que ça vous intéresse ? Oui. Est-ce que vous connaissez le prix ? Oui, il y a déjà deux « oui ». Et après, donner le tarif et ne rien dire. Et puis, attendre. Enfin, c'est des méthodes que tu donnes. Et moi, ça marchait. J'ai aussi le même truc, comme disait Géraldine, des fois, c'est des « oui » avant même de connaître le tarif. Ouais, waouh. Si tu… Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans toute ta carrière professionnelle, à ce moment-là, quand tu avais set-off, c'était peut-être le moment où tu avais le plus de certitude sur ce que tu valais et ce que tu faisais. Et c'est ça qui a facilité la vente. C'est que tout à l'heure, tu nous parlais, tu étais disponible tout le temps. Waouh, tu savais que la valeur, elle était là. Oui, je savais. Et en même temps, je voyais, et c'est là où j'ai vu les limites du coaching individuel. Et c'est pour ça que je ne veux plus en faire. Je veux me forcer à ne plus en faire. Je sais que je suis bon, et j'en fais encore un petit peu d'ailleurs. Mais je ne veux plus en faire parce que je vois les limites du coaching individuel. Parce que… Tiens, juste pour te challenger, à combien tu le ferais quand même ? Un coaching individuel ? Non, maintenant, en fait, je ne vais plus faire de coaching individuel, je ferais du mentorat maintenant. Ok, ok. Et à combien tu… Je ne sais pas. Alors, tu n'es peut-être pas obligé d'annoncer tes prix, mais… Je ne sais pas, mais… Qu'est-ce qui changerait dans le mentorat par rapport au coaching, dans ta façon de faire les choses ? Il y a des choses en plus, des choses différentes ou c'est juste la même chose, c'est juste que c'est plus rare maintenant ? En fait, le mentorat, ce ne sera pas pour des élèves, du coup, ce sera pour des profs qui auraient comme moi, peut-être… Là, j'accompagne une prof, Aurélie, qui comme moi, était ingénieure avant, elle a fait une reconversion professionnelle et là, elle est prof de maths. Et donc, je l'ai accompagnée sur la fin de l'année dernière, et je l'accompagne en Corse. Qu'est-ce qui te passionne dans cette nouvelle activité ? Moi, j'ai démissionné l'éducation nationale. Donc, quelque part, pour moi, c'était un échec. C'est-à-dire que… Et là, maintenant, je suis épanoui avec les élèves que j'ai au Sérène, là. On est en train de faire des trucs… Enfin, j'utilise la méthode Singapour, on utilise la ludification… Juste par rapport à cette prof, parce que qu'est-ce qui t'a poussé ? Quoi ? En fait, c'est elle qui… C'est elle qui m'a… Moi, je n'ai fait aucune pub, ni rien pour… Il se trouve qu'elle m'avait… J'étais sur Super Prof, mais ma communication, c'est pour les parents, pour les élèves, quoi. Et elle, elle m'a contacté, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Du coup, quel plaisir différent tu retrouves dans l'accompagnement des profs que tu ne retrouves pas dans l'accompagnement des élèves ? S'il y a quelque chose de différent, après… Oui, ça n'a rien à voir, puisque le… Déjà, c'est un… Le prof, c'est son métier, donc il a une vocation, a priori, et le problème, c'est qu'il est dans l'éducation nationale, quoi. Donc, quelque part, c'est… Tu n'as pas à décider, mais si tu devais choisir entre les deux et que tu devais éliminer l'autre, tu aimerais accompagner ? En groupe, les étudiants. Ok. En mentorat, les profs. Mais plus de coaching individuel d'étudiants. Mais si tu devais choisir un public entre les deux ? Admettons. Ah, j'ai du mal à faire de… Du coup, je vais faire les deux. Je vais m'entourer de suffisamment de personnes pour pouvoir faire les deux. D'accord. Est-ce que c'est juste… Parce que… Je… Je… Je pousse un peu dans mon questionnement, parce que sinon, superficiellement, les gens pourraient juste penser « François, il a eu une opportunité de gagner de l'argent, et du coup, il le fait. » Non, je ne pense pas. Est-ce que tu veux quand même aller un peu plus loin dans le… Pourquoi tu es même prêt à faire du mentorat encore pour d'autres profs ? Ben… Oui, j'ai déjà commencé peut-être un peu à répondre. Je n'ai pas allé au bout. mais moi, j'ai démissionné de l'éducation nationale, donc c'était un échec pour moi. C'est-à-dire que ça a même… Ça a été le début de la séparation avec la maman de ma fille. C'est-à-dire que c'était un burn-out dingue. Enfin, tu te rends compte, j'ai vraiment l'impression de trouver ma place dans la société et non. Et pour moi, c'était moi le problème. Mais en fait, le problème, c'est l'éducation nationale, c'est le système qui n'est pas fait pour les élèves et pour les profs. Donc, on veut rentrer de force un prof et des élèves dans une salle, on les met… Vous n'avez pas le droit de sortir, vous avez… Tu vois ? Les profs n'ont pas le droit d'exclure les élèves. Mais ce n'est pas une question d'exclure, c'est juste de peut-être temporairement dire à un élève « Écoute, là, tu n'es pas enclin à travailler et peut-être que c'est mieux que tu sois à l'extérieur. C'est ce que je fais au CEREN, tu vois ? » Et donc, ils y vont d'eux-mêmes quand ils ne sont pas prêts, ils sortent et ils reviennent quand ils sont OK. Mais je peux le faire au CEREN parce que c'est une école privée hors contrat et que j'ai une liberté totale de la part de mon directeur. Ça, si tu veux bien, c'est une illustration de quelque chose. Tu nous partages cette histoire, qu'est-ce que tu essaies de nous faire passer comme message pour ceux qui sont là d'une certaine manière ? Parce que tu pourrais juste continuer avec les élèves. pourquoi tu te prends la tête à aider les profs ? Tu nous as raconté une illustration parce qu'en fait, il y a quoi au fond ? Parce que j'aimerais qu'ils évitent de vivre ce que j'ai fait moi, d'émissionner. mais en même temps... Plus que ça, non ? Tu veux juste les éviter ? Qu'ils soient heureux dans leur vocation, dans l'exécution de leur passion, de leur métier. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile quand on est prof à l'éducation nationale. j'ai un ami, Karim, qui est comme moi, ingénieur, pareil. On est le CAPES en même temps. Et là, il est en lycée, il est avec des terminales à Montreuil, à un côté. Et là, il va arrêter. Il va arrêter parce qu'il ne peut plus. Et donc, en fait, après, si tu veux que je continue, moi, je ne veux pas m'arrêter. Après, je veux construire des écoles. Tu vois, je veux... je veux que les profs soient bien heureux. Et moi, ce que j'arrive dans ma classe en maths, je pense que c'est transposable aux autres matières. Et ouais, ça va venir. Ça va venir, c'est sûr. Est-ce que le mot « mission » est trop fort ? Quand tu parles de créer des écoles ? Non, je n'ai pas le choix. Et puis, les choses viennent. J'ai peut-être un projet au Mali qui se... Ok. Qui se trame. À en découvrir plus. Peut-être un dernier point avant de passer un temps de questions-réponses. À plusieurs reprises, tu as raconté dans ton histoire cette idée que... Une forme d'auto-sabotage. Oh, mais je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas assez bon. Avec le recul, aujourd'hui, comment tu comprends les choses ? Pourquoi tu as eu ces différents moments où tu aurais pu avoir le beau logo Apple et travailler chez Apple ? Moi, j'aime beaucoup Apple. Du coup, c'est biaisé dans ma perception. Et non, tu t'es saboté. Je pensais que quand tu étais prof à l'éducation nationale, finalement, je pense que tu faisais du bon boulot. Mais tu t'es auto-saboté. Comment, avec le recul, tu analyserais ça ? C'est ce perfectionniste. Et pourquoi tu as ta vie se perfectionniste ? Si tu as envie d'en parler. Oui, moi, je ne sais pas. Parce que finalement, tu l'es toujours un petit peu dans ta nouvelle activité, mais ce n'est pas du tout... Ça ne t'empêche pas d'abandonner du tout. En fait, moi, je suis balance. Je ne sais pas si tu crois un peu à l'astrologie ou pas. Vas-y, vas-y. Mais en tout cas, pour moi, je recherche l'harmonie. Géraldine en parlait un peu dans les familles. Moi, je cherche l'harmonie dans une classe, enfin, autour de moi, quoi. Mais je trouve que dans une classe, ce n'est pas facile avec des élèves qui n'ont pas demandé à être là. Et puis, en fait, je ne peux être qu'entrepreneur. Je ne peux plus travailler pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible puisqu'on va me demander de faire quelque chose qui ne répondra pas à mes valeurs. Mes valeurs sont trop importantes pour les nier. Je ne sais pas comment. C'est pour ça que je te dis souvent que tu es courageux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le courage d'aller questionner une situation plutôt confortable parce que tu étais quand même fonctionnaire. Pour beaucoup, c'est quelque chose de confortable. et tu as le courage d'aller sortir de ta zone de confort, en fait, à plusieurs reprises. Oui, mais je n'avais pas le choix. C'était un mal-être profond. J'étais mal. C'était un burn-out. C'était soit ça, soit je ne serais plus là. Merci pour ce partage, François. Je pense qu'on peut tous t'applaudir. Merci. Merci. Merci.